En ventilation en aide inspiratoire, le clinicien détermine, en plus de la FiO2 et du trigger inspiratoire, un niveau de pression expiratoire positive, une pression d'insufflation, on règle le plus souvent un niveau d'aide inspiratoire au-dessus du niveau de PEP et une consigne de cyclage, parfois appelée trigger expiratoire. Le volume courant est la variable dépendante, ce qui signifie qu'il n'est pas défini par le clinicien, mais que pour un certain réglage du ventilateur, le volume courant est déterminé par l'effort du patient et par les caractéristiques mécaniques du système respiratoire de celui-ci. Ce volume courant est donc variable au cours du temps et doit être surveillé attentivement. En aide inspiratoire, le ventilateur pressurise les voies aériennes du patient uniquement lorsqu'un effort du patient est détecté. Après la détection de l'effort, le ventilateur délivre rapidement un débit gazeux jusqu'à ce que la pression inspiratoire atteigne le niveau prédéfini, puis il maintient cette pression constante jusqu'à la consigne de cyclage. Le débit a donc le plus souvent un profil décélérant pendant la majorité du cycle. Le réglage du trigger détermine la sensibilité du ventilateur pour détecter un effort du patient, ce qui est assimilable à un seuil de déclenchement. Ce seuil se règle soit en centimètres d'eau pour les triggers en pression, soit en litres per minute pour les triggers en débit. Les ventilateurs modernes disposent tous de triggers très performants. Le réglage du trigger est donc un réglage le plus souvent secondaire, dont la modification est rarement une réponse adaptée à un problème ventilatoire du patient. Outre ses effets sur l'oxygénation et la prévention des lésions induites par la ventilation mécanique, la PEP permet en ventilation en aide inspiratoire de réduire le travail respiratoire du patient en diminuant l'effort nécessaire pour déclencher l'assistance du ventilateur. Le réglage de la PEP doit également prendre en compte l'éventuelle présence d'une PEP intrinsèque. Un niveau de PEP externe trop élevé, supérieur à 80% du niveau d'autopep, peut entraîner une augmentation du niveau de PEP total. Le niveau d'aide réglé est le déterminant principal du niveau d'assistance délivrée au patient. En pratique clinique, le niveau d'aide est ajusté en fonction du volume courant et de la fréquence respiratoire. Un volume courant faible et une fréquence élevée signifie que l'assistance délivrée au patient est insuffisante. A l'inverse, un volume courant élevé et une fréquence respiratoire basse signifie que l'assistance délivrée au patient est trop importante. Un objectif de volume courant proche de 8 minutes par kilo de poids prédit et une fréquence respiratoire comprise entre 20 et 35 par minute sont les cibles les plus souvent utilisées. On voit ici que le patient est polypnéique et que le volume courant est faible. Il faut donc augmenter le niveau d'assistance. Ceci permet, comme vous le voyez, d'obtenir un volume courant plus important et de diminuer la fréquence respiratoire. Si on augmente à nouveau ce niveau d'assistance jusqu'à un niveau de 18 cm d'eau, la fréquence respiratoire va devenir faible, inférieure à 15 par minute et le volume courant va être très élevé, ce qui peut être associé à des lésions pulmonaires et à une dysfonction diaphragmatique induite par la ventilation mécanique et secondairement peut conduire à la survenue d'asynchronies à type d'efforts inefficaces. Il est important de noter qu'en aide inspiratoire, le niveau d'assistance est constant quel que soit l'effort et donc la demande du patient. On peut maintenant revenir à un niveau satisfaisant pour le patient, à 12 cm d'eau d'aide inspiratoire. Le cyclage, c'est-à-dire le passage de l'inspiration à l'expiration est défini par une consigne de débit. Lorsque le débit a atteint une certaine valeur définie par un pourcentage de la valeur du pic de débit inspiratoire, la valve inspiratoire se ferme et la valve expiratoire s'ouvre. Cette consigne de débit est le plus souvent définie par défaut à 25% du pic de débit inspiratoire. Cependant, elle peut être réglée sur la plupart des ventilateurs modernes. Un seuil supérieur à 25% peut être recommandé pour des patients ayant une maladie obstructive. En effet, chez ces patients, la constante de temps produit de la compliance et de la résistance du système respiratoire est allongée, ce qui entraîne un temps inspiratoire long, résultant en des volumes courants élevés et en des temps expiratoires courts et donc en une hyperinflation dynamique. On voit ici que si on augmente le cyclage de 25 à 50%, le temps inspiratoire du patient diminue et son volume courant diminue également. A l'inverse, un niveau de consigne de cyclage plus bas peut être réglé pour les patients ayant une maladie restrictive.